Comment vous allez en poursuivre l'aventure ? Comment était-il arrivé là ? Il avait vécu tant d'aventures ensemble ! Lapinot avait fait sortir Renardo de prison au moins 4 fois ! Et Renardo avait sauvé Lapinot d'au moins 2 lynchages ! Satané Lapinot ! Affrontez le traître Lapinot ! On a découvert que Lapinot était le traître ! Satané ! Satané Lapinot ! Aucune ! ... ... à ce moment-là ! Il avait toujours senti que le lapin lui en voulait. La Pinot était hilarante parce qu'il avait toujours négatif envers lui et les autres. Mais derrière les rires, il n'est pas heureux. Est-ce que le revers de la médaille ou l'empire avait-il sa petite queue blanche dans le collimateur ? Ou est-ce que l'empire avait-il sa petite tête blanche dans une vise ? Le coffre est rempli de rééditions et de l'intégralité de la série Sandman. Des rééditions, à quoi ça servait de les collectionner ? Oh, et il y avait quelque chose d'autre. FIRE ! Oh, briseur de bouclier 3 ! Oh, j'en ai 4 points disponibles ! On va prendre... C'est sûr que je voulais prendre le sprint. Fiser un ennemi avec un sprint pour le traverser et lui infliger les dégâts ne fonctionnent pas quand les ennemis munis d'un bouclier. Comment vous allez les turbos et charlés ? Comment vous allez les turbos et charlés ? Comment vous allez les turbos et charlés ? Hey, tu es un peu cute ! Pas vraiment. Très, je l'ai pas vu ! Merde ! Ok, ça va pas bien en tout. C'est parti ! J'ai vraiment accepté pour pouvoir évoluer ma dernière épée. En faut 2. Salut, White Oak ! Pas grand chose. TGM, c'est de quoi. AIM ON FIRE ! AIM ON FIRE ! Lapino allait le trahir, le noyau était trop dangereux, Renando, une brève idée que c'est deux faits d'être alliés d'une manière ou d'une autre, puis elle disparue de son esprit fichu idée, incapable de rester dans les parages qu'on a besoin d'elle. C'est peut-être que je vais suivre ma tête, pensait Renando. Lapino le traite. Couvert de son et épuisé, Renando atteigna enfin Lapino, le lapin s'était entraîné à mélanger son jeu de cartes préférés, maintenant qu'il savait ce qu'était le lapin, il y avait quelque chose chez lui que Renando ne trouvait plus aussi amusant. Tu m'as envoyé un message urgent indiquant que tu étais en danger, je le suis, les corbeaux arrivent maintenant, j'ai un plan intelligent pour enlever Zenobia, Renando voulait passer les menottes au lapin et crier, tu es un traite, je mettrai faim, mais il y avait bien autre chose dont Renando était sûr, c'était que le noyau de Sky Reaper était dangereux principalement pour son utilisateur, s'il pouvait le mettre entre les mains de l'impérieur, le vieil Inségrime 3 pourrait se faire sauter la cervelle et entraîner sa flotte au passé, oui, c'était ça. On voyait le traite chercher le noyau, Renando réalisait à quel point Lapino jouait bien la comédie, maintenant qu'il s'était fait avoir par ce traite, il pouvait peut-être révéler à ce traite suffisamment long placement du noyau du Sky Reaper et pendant que Lapino livrait l'arme instable à l'ennemi, Renando rendrait visite à Zenobia, on va essayer ça. Renando s'est senti comme un vrai héros, courageux et intelligent et idiot au lapin, tous sur le noyau de Sky, un peu composé de l'oeil d'un dieu. « J'irai chercher le noyau pendant que tu iras attaquer Zenobia », dit-il au lapin. « J'ai une meilleure idée, j'irai chercher le noyau et tu iras attaquer Zenobia répandue le lapin. C'est mieux que ça, Renando. » Parfait, le traite allait s'assurer que l'Empereur obtienne le noyau, maintenant Renando avait juste besoin que l'Empereur utilise le noyau s'il pouvait seulement trouver quelque chose que l'Empereur désirait ardemment. Il pourrait la sauver et appâter l'Empereur en même temps. Bien, maintenant tout que Renando avait à faire, c'était réussir à frayer un chemin à travers les troupes d'invasion de Zenobia se faufiler sur son vaisseau et dans sa chambre et l'enlever. Puis il cantrait sous son amour pour la convaincre que son père était maléfique et s'enfuirait avec lui plutôt que de retourner vers son père qui allait se faire sauter. Ça avait l'air un peu risqué mais Renando avait le sentiment que ça marcherait d'une manière ou d'une autre. Ça avait toujours fonctionné. convaincrez-nous bien de changer de con. Pas manquant. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Voilà ! Vous savez c'est assez beau à transporter les minéraux. Vous savez ce qu'il n'est pas une nouvelle épée. C'est parti. Je ne savais pas que la puissance pure qu'il avait gagnée pouvait être transformée en quelque chose de grandiose. C'est parti. C'est parti. C'est un jeu très bon. La histoire est bonne. C'est un jeu différent. C'est parti. 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 D'habitude on peut juste sauter mais là on peut aller par là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Viens, Navey, toi. Oh, ça fait de mal, ça. Qu'est-ce que Lapinot fait, là? Renardo, il était à mi-chemin et le corps moins humain lorsque Lapinot apparut. Il était ébouriffé et se désemparer. Ils nous ont sautés dessus, j'ai tous juste russes à m'enfuir. Ils ont le noyau. Penteur. Tout s'est drôlé comme prévu, pense à Renardo. Maintenant, il avait juste besoin que Zenobia soit de son côté. Oui, c'était mieux, même mieux. La pierre débile, Zenobia pourrait l'obtenir, puis l'Empereur devrait les poursuivre. Et puis l'Empereur devraient les poursuivre. Attendez. Attendez, non, le gem corrompait n'importe qui. Ben merde. Et ça, pensait-il même Lapinot. Bien que Lapinot soit déjà un traître, elle le retournerait quand son maître se crée l'Empereur. Il essaie de devenir lui-même l'Empereur. Et l'Empereur devrait se défendre avec le noyau. Il était super génial. Et ainsi, Renardo a entrepris de se faire capturer par Zenobia, fait de retourner clore son père, une fois qu'elle a su la vérité sur les projets que son père avait pour elle. Il l'envait à chercher la pierre de Bilis. Malheureusement, une fois qu'elle lutte, la pierre de Bilis s'empara d'elle. Dans un accès de rage, elle décida d'assassiner son père et devenir impératrice. Renardo l'a poursuivi jusqu'à la bataille finale pour l'empêcher de devenir maléfique. Zenobia exécuta l'Empereur. Lapinot a bâti Zenobia. Renardo tua Lapinot, une victoire douce amère. Mais c'est alors que le noyau explosa, détruisant les flottes impériales et les rebelles. La mort, l'air, les ténèbres, la routine, quoi. Encore mort! Il avait tenté quelque chose d'audacieux et avait payé le prix. Et maintenant, tout ce que Renardo avait à faire, c'était réussir à se frayer un chemin à travers la troupe d'invasion de Zenobia et de foufler. J'ai déjà fait ça. Pas de nos décisions comme ça. C'était un peu risqué. Mais Renardo a eu un sentiment d'envasion. Il l'a toujours fait. On va envoyer Lapinot pour voir ce que ça donne. Les rêves ennés, c'est bien qu'en vant. Encore un peu. Un point sur d'entrée, un ! Encore un peu, Renardo. Non était encore plus clair. Un peu. 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 Est-ce que vous êtes prêts pour quoi ? Merci pour les 200 crottes de caribou Oh yeah ! Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup mon cher ami White Ox ! Oh my god ! Merci pour les 500 crottes de caribou Oh yeah ! Merci White Ox ! Il n'y a pas de coffre Je pense pas bien C'est fou ! C'est fou ! C'est fou ! C'est apprécié mon cher ami ! Je m'en rendais à 200 d'énergie de nouveau Quoi ? C'est fermé ? Parce que j'ai manqué mon coup Ça marche plus ! Ben... Brisez mon... C'est fou ! Non ! Ça marche plus ! Tu vois bien ! Un pas au nom ! C'est fou ! Ça marche plus ! C'est fou ! C'est fou ! Ça marche plus ! C'est fou ! Ah, je viens de comprendre, ouais, celui-là je l'avais manqué parce que j'ai... J'ai perdu une des pierres là-dessus parce que dès que j'ai traversé, je l'ai vu après, j'étais comme zut. Renato était à mi-chemin, le corps m'en disant bien, lorsque la pinot paru, il était époustifié, ils ont désemparé. Bon, ils nous ont attaqué, ils l'ont pris, ils ont le noyau, ça en fait. Ouais, ils ont déjà eu ça. Oh, oui, c'était encore mieux, l'Iblistan, Zenobia pouvait l'envoyer, et puis l'Empereur devait l'envoyer. Wait, non, la gemme irait à personne, même elle, c'est ça, il pensait, même Lupino, même si Lupino était déjà un traité. Bon, on voyait, Lapino cherchait la pierre d'Eblis. Ça faisait terrible si seulement j'étais allé chercher la pierre d'Eblis, mais maintenant, elle est perdue en territoire ennemi. J'ai passé une carte à Lupino et qu'enfin a une telle puissance à celui qui l'apporte, mais le pouvant qu'espérait que l'Empereur ne la trouvera jamais. Pourquoi ça ? J'ai demandé à Lupino. Ah, je crois qu'on nous suit. J'ai rien entendu. Oui, finis, lapin, par devant, je vais vérifier. Et avec ça, Lupino partit avec la carte. Le plan marche à merveille. Le plan marche à merveille. Déjà, tu l'usseur, je ne vous le rédis pas. Merci. 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 C'est parti ! Je suis arrivé ! Renardo se glissait à bord du vaisseau des Inobias et ne fait aucun bruit. Elle était roulée en boule sous son lit et il avait oublié à quel point elle était belle, à quel point ses poils étaient brillants et doux. Il tapotait à l'épaule avec son épée. Elle était faite de fumée et il remarquait qu'une âme très solide était à travers de la tombe. Tu pensais vraiment pouvoir me capturer en revenant à une voix familière ? Je veux seulement discuter, répondit Renardo. Je n'étais jamais demandé pourquoi l'Empereur t'avait adopté. Il a besoin de le sacrifice, quelqu'un qui l'aime vraiment, pour ne pas se marcher avec les dieux disparus. C'est un message cruel. Il veut les faire revenir. C'est dément, pourquoi quelqu'un ferait-il ça ? Il pourrait l'avoir un immortel, un mangeur d'âme, et avec ça, c'est juste ses carpières. Elle a compris. Renardo lui raconte à comment il avait sauvé un prêtre dont l'ordre avait été massacré. Et comment il avait dormi dans une ville brûlée à minuit, les victimes de l'Empereur étaient venus à lui dans ses rêves, lui racontant les rétiles atroces sur notre hall au cours desquels il avait été sacrifié. Et pour avoir ses chatons et ses chiots, leurs grands yeux tristes, leurs trousses humides, il n'a aucun moyen de le prouver. J'ai un témoin d'observatoire. Continue ce que tu fais, c'est vraiment tué. Merci, White Tugs pour les crottes de caribou. On est en train de découvrir la vraie histoire. Il ne pouvait pas encore lui dire la vraie raison de sa présence. Il ne voulait pas qu'elle se trouve à proximité de la flotte lorsque son père se ressautait. La cervelle emportant la pignée au passage, alors il lui racontait comment les rituels infâmes de l'entreuve avaient fait remonter d'anciens artefacts à la surface. Comme il avait suivi les traces affreuses des horreurs de sa majesté, il avait commis dans l'intérêt de son immortalité. Une de ces choses te rappelle quelque chose, demanda-t-il. Il m'a dit que ce n'était que des mensages. Tu as toujours su quand je mentais, mais toujours détesté ça chez toi. C'était Renardo. Le rébellion a été mis en place suite à la trustée de l'Empire prenait soin de dissimuler. Renardo avait sauvé un prêtre. Tous les membres de l'ordre avaient été massacrés pour. Il avait dormi dans un village ravagé des flammes, des chiots et des chats morts et était venu lui raconter ce qu'il avait fait. Je vais vers l'avant. Interdit au skateboard, il va en tirer sur le panneau. Il va en tirer sur le plan, il va en tirer sur le plan, il va en tirer sur le plan. If only he had some way to break the ice, or convinced it he was a friend. Vous voyez avec tout ça je peux aller dans un nouveau chemin Une nouvelle route Une route secrète Où m'emporteras-tu? Où m'emporteras-tu? C'est peut-être juste un raccourci aussi Oui, c'est né C'est parfait C'est bon C'est bon C'est parfait C'est parfait C'est parfait C'est parfait C'est parfait Où est-il Bienvenue sur la terre dit Renando Cador, c'est quelque chose qu'il avait vu dans une pièce de théâtre un jour. Joli ça. 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 Wouhou ! Je ne crois pas que ce serait le courant si mon père était lancé dans la... Pourquoi tu voudrais rejoindre à lui ? Non, je vais détruire ses livres, ok ? Tu n'as pas complètement tort. Ils ont ressuscité l'une de ses victimes, bon, elle n'est pas vraiment vivante, mais elle peut parler. Véritable témoin dit-elle. Ok, tu peux moi. C'est parti ! Qu'est-ce que tu veux ? C'est parti. 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 Le plan de Renando avait fonctionné. C'est parti. 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 Menando. C'est parti. 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 Qu'allait-il lui faire? Il sait son père maintenant. Elle a tué aucun doute là-dessus, ça ne dérange pas trop le conseil qu'elle tue l'Empereur, mais assassine son père, elle la détruirait. Il devait se rendre sur le rebord sur lequel il a convaincu de se redescendre. Ouch. Je te cherchais, je te vois ce qui était. C'est parti. Auxcrite la porte et bien je pouvais la prendre et attirer le levier, désolé je n'ai rien compris. Une porte bleue à ma droite avec un coffre. C'est parti. La porte s'ouvrit. La porte s'ouvrit. La porte s'ouvrit. Non. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu deviendras pire que lui. Tu deviendras pire que lui. Des gars, je ne mange pas ou je te tuerai aussi. Je te tuerai aussi. Elle sentit la pierre d'Ibilis désirant endormément sa mort, mais elle n'attaqua pas. Tu le tues, ça te détuera, je te connais. La ferme de la terre, son épée tremblant. Je ne te perds pas encore pour rien au monde. Éloigne-toi de moi, dit-elle alors qu'il était tout près. Je ne peux pas te perdre encore, répète-t-il alors qu'il était à la portée de son épée maintenant. Je le hais, je te hais aussi. Le thème, dit-il, pour la toute première fois. Puis elle se mit à pleurer. Il a tenu dans ses bras, elle avait laissé tomber son épée. Il a jeté un oeil à la pierre d'Ibilis. Elle n'était plus aussi noire que le vide. Elle ressemblait à du charbon. Non, elle brillait comme une braise. Elle se fissurait brûlée, elle se réduisait ensemble. Tu as toujours aimé, n'est-ce pas, dit-elle. Elle était faible, la pierre lui avait tant pris. Elle était faible. La pierre lui a pris tellement d'elle. Toujours est-ce qu'il a une chance là, lorsqu'il l'a aidé à se relever. Laisse-moi t'amener. Où ? Au l'îlot d'Aveline, les soeurs te soignent. Il va nous suivre. En ce cas, nous avons besoin de sorfarer, c'est le vaisseau le plus rapide de l'Empire. L'Empire s'était emparé de son vaisseau et il allait devoir le récupérer. Atteignez le fanfarer. Atteignez le fanfarer. Renato avait le sentiment que c'était la porte de derrière de quelque chose. Mais quoi ? En fait, ça pourrait être utile, effectivement. Et là, il était. Il était là, son magnifique vaisseau, le farfarer. Il allait très loin, en effet, au-delà de l'Empire, hors de portée de l'Empire, vers l'îlot mystique d'Avalone. Il ne savait pas exactement où il était, mais il savait qu'il pouvait le trouver et qu'il trouverait la paix là-bas. Deuxième étoile à droite, puis tout droit jusqu'à la petite matinée, dit Zenobia dans un rire. Puis il rire à concert pour la première fois depuis longtemps. C'est parti. 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 Qu'est-ce que tu faisais si une de ces plafondes tombait en panne ? On se rapproche de la fin. Salut Nono, ça va ? Salut Nono, ça va ? � Ré, c'est parti. Bonjourağı mon nom ! DonsWSvoix, coignez-moi dans un tapis gras.. Tu sais settling après, tu t'es bienvenuul et il faut aussi très le fait. Bon app val 이용atif sur la paix Marcel te ramassons. C'est parti. C'est parti. Non, mauvaise idée ! Ah, c'est vrai, il n'a jamais eu autant de même. Sors de là ! Non, il m'a eu dans le... J'ai levé mes yeux deux secondes. Sti, j'ai levé mes deux. Putain ! Je ne pense pas que ça durerait l'entente même cette fête-là. J'ai levé mes deux secondes. J'ai levé mes deux secondes. J'ai levé mes deux secondes. C'est parti. 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 C'est parti.